Bonjour, vous êtes un professionnel du FLE et vous cherchez des publications sur l'enseignement du FLE, la didactique des langues, les politiques linguistiques. Dans ce tutoriel l'ISEO, je vais vous montrer comment faire une recherche dans le catalogue et exploiter les résultats. Quand vous êtes sur l'ISEO, tapez dans le moteur de recherche du bandeau les mots de votre recherche. Par exemple, vous cherchez des documents qui traitent de l'enseignement du FLE avec le numérique. Tapez FLE et numérique et cliquez sur la loupe pour lancer la recherche. La page de résultats de la recherche s'affiche. Il y a 132 titres ou résultats. Pour chaque résultat, vous avez le titre, l'auteur, l'éditeur, l'année d'édition et le début du résumé. Pour consulter la totalité du résumé, cliquez sur « Plus d'informations ». Vous aurez, en plus du résumé en entier, des informations supplémentaires, telles que le nombre de pages, la langue du document. Fermez l'onglet pour revenir à la liste des résultats. Les documents qui sont en ligne et en accès gratuit sont signalés par un trombone. En cliquant sur le trombone, on accède donc aux documents en ligne. Pour cet exemple, nous accédons à une étude sur les outils numériques publiés par le Kavilam Alliance française Vichy. Je ferme l'onglet pour revenir à la liste des résultats. Vous pouvez filtrer vos résultats par ressources en ligne, nouveautés, années d'édition, etc. En cliquant sur le petit « Plus », toutes les années s'affichent. En cliquant sur le petit « moins », la liste se réduit et vous n'avez que les cinq premières années, les cinq dernières années. Vous pouvez filtrer également par type de document, langue du document de la publication et les zones géographiques abordées dans le document. Si nous reprenons notre exemple, pour obtenir seulement les publications en ligne qui traitent du FLE et le numérique, cochez « Oui » dans le filtre « Ressources en ligne » et puis cliquez sur « Filtrer ». Nous obtenons une liste de 47 titres ou 47 résultats. Lorsque vous regardez les résultats, s'il y en a qui vous intéressent et vous souhaitez garder une trace pour les consulter plus tard, cliquez sur « Ajouter à ma sélection ». Vous pourrez ainsi les imprimer, les exporter vers un document Word ou OpenOffice ou les envoyer par mail. Par exemple, je clique sur « Ajouter à ma sélection » pour ce premier résultat, ce résultat et ce résultat. Pour retrouver le contenu de la sélection, cliquez sur « Ma sélection » qui se trouve en haut de la page de l'ISEO. Nous arrivons sur le contenu de ma sélection. Pour imprimer, exporter ou envoyer par mail le contenu de la sélection, cliquez sur le bouton « Imprimer, envoyer par mail ». Une fenêtre avec des options d'impression apparaît. Choisissez le format de sortie qui vous intéresse, imprimer le contenu de votre sélection, le convertir en PDF, l'exporter vers un traitement de texte Word ou OpenOffice, ou l'envoyer par mail. Ensuite, choisissez « Tout le panier » si vous souhaitez imprimer, convertir en PDF ou exporter, envoyer par mail tout le panier, ou cocher « Notice cochée » si vous souhaitez appliquer une des actions seulement aux notices ou aux résultats cochés. Enfin, choisissez le type d'affichage des notices. Par défaut, le format long des notices est proposé. C'est le format qui inclut le résumé de la publication. Je ne vais pas aller jusqu'au bout de la démonstration. Je voulais juste vous montrer ces options offertes par l'ISEO. Je ferme la fenêtre pour revenir au contenu de ma sélection. Il est possible également d'exporter les résultats de votre recherche au format RISOTERO et LNOTE, qui sont des formats utiles quand on redit la bibliographie de travaux universitaires par exemple. Pour cela, cliquez sur le bouton « Autre action ». Et le choix entre RISOTERO et LNOTE se réalise ici. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter via le formulaire de contact qui se trouve en haut de la page d'accueil, ici. Merci. 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 Merci.